ah non mais il nous réserve peut-être encore des surprises peut-être d'ailleurs non sûrement des surprises pardon de quoi ah oui oui bien sûr à mon avis il va sortir les points ah vous avez vu se déplacer sur sa jambe droite parce qu'il envoie il envoie des missiles avec sa jambe gauche très peu de mots échangés on se connaît tellement mais tellement 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 des fois les regards suffisent vous avez voilà juste très peu de mots très peu de mots échangés pardon vous avez connu ça cette complicité évidemment avec l'organisateur de ce soir jean charles skarbrowski et fabio il faut voilà il faut passer la vitesse supérieure faut accélérer allez il sait faire ça voilà bien ça c'est très bien arbitré par monsieur coudière quand même il faut le dire à toute la gauche quand même chez thaïlandais un arbitré par pratiquement à des meilleurs arbitres mondial non thaïs coudière voilà faut le dire quand même il faut le souligner n'est quand même un arbitre français qui car biterait kaman dkr tous les thaïlandais dans le monde entier et fabio voilà remise instantanée heureusement qu'il est bien protégé fabio c'est une de ses qualités justement fabio pinkard d'être dans l'ordre d'un combat toujours vigilant toujours concentré à l'affût et puis recule pas il avance je veux dire c'est voilà il est fier il a pris un kick à l'est touché il est touché avec l'arbitre le compas non non bah il n'est pas tombé il est debout mais il a l'air il a l'air serein homme il a pris un kick terrible vous avez vu cette jungle thaïlandais c'est elle est monstrueuse oui puis en plus comme vous l'avez dit l'endort et l'endort et puis d'un coup il ya un missile qui part il a été piqué fabio quel guerrier ce fabio il a été piqué il a été surpris plus que piqué en fait comme marco ah bah il a le droit la droit à le thaïlandais là il est il doute pas là et fabio allez ah ouais on voit il ya moins d'appui là pour le moment ouais et c'est dit chai le sang lui qui est en train de se déployer sur le rizur bien sûr ah bah oui cette jambe gauche à la tension fabio a les moyens de le contrer et cette jambe gauche elle va partout dans les jambes ou encore une fois là avec ce high kick j'ai l'impression que fabio a besoin de récupérer dans cette reprise là quand il l'a bien absorbé quand saïque il n'a pas bronché mais c'est ça l'intérêt un bien sûr et en fait on fait venir quelqu'un comme fabio pink a qui est une super star aujourd'hui dans le monde du muay thai que les étrangers s'arrachent que ce soit le glory que ce soit yokao et là il a été ouvert il a été au dessus du crâne alors si c'est sur le cuir chevelu des fois c'est c'est sanguinolent c'est plus impressionnant voilà voilà c'est des sa saigne abondamment mais il est lucide vous avez vu très lucide fabio il a surtout pas envie que le médecin l'arrête ah bah non parce que et c'est vrai que ce serait dommage et frustrant on n'a pas encore vu tout le site l'opinca qu'on connaît et je disais oui quand on fait venir à fabio pink a il faut évidemment lui mettre en face des gens capable de le faire briller ah bah oui des combats qui ne sont pas gagnés d'avance et c'est justement ce qu'il veut fabio pink a lui réclame la dureté c'est un champion encore une fois allez allez fabio et on voit la détermination il a eu peur il est peut-être en sursis vis-à-vis de la décision du médecin oui exactement oui à mon avis la prochaine reprise il va il va passer même deux vitesses supérieures oh oh la 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 ce high kick oh ce high kick ah ouais vraiment cette jambe gauche oh encore un autre ouais mais celui-là heureusement il n'a pas fait broncher pas fait plier du tout tout à l'heure il était en train de lancer une attaque au moment où il s'est fait contre là c'est ça ça c'est la jambe gauche et simultané on reste quand même sur un an encore de fabio pink a 1 bancaille au temps d'entendre dans le camp d'encontre un taille aussi avant le point taille pour l'installer pas de blessure donc on a moins de raisons d'être en panique mais là la blessure a justement on a vu on a mis de la baseline et pour l'instant on semble avoir écarté le problème du de l'écoulement de sang calme dans le coin très calme très serein on se connaît sur le bout des doigts il lui a dit attention la jambe avant attention à la jambe gauche voilà déplace toi intelligemment des petits mots juste pas pour des petits mots des petits mots tactiques mais rassurant à la fois ça sent la détermination de fabio pinka voilà voilà ça c'est du fabio attention il a encore été contré par la gauche toute la gauche chez le thai de retronaison au sens opposé fabio parce que c'est toute sa gauche un thaïlandais là il y a une jambe gauche un genou gauche et une gauche terrible elle contrôle bien intelligemment oui on dépense pas d'énergie ça sert à rien attention coup de rentrant là de sites de chaille aïe et l'examacé est fabio Et vous avez raison André, on ne voit pas trop trop les attaques avec cette jambe droite. Oui, oui. Mais alors la gauche, voilà, la faucheuse. Il a une jambe gauche phénoménale. Phénoménale. Il a une jambe gauche phénoménale. On se fait rappeler un boxeur qui arrive bientôt à Paris. Un certain Yot Sen Klai. Voilà, qui arrive à Paris, un certain Yot Sen Klai, avec sa jambe gauche. Et qui sera opposé au partenaire d'entraînement d'Otavio Pinka, Johan Lidon. Je ne sais pas si c'est une jambe gauche ou une poutre gauche, je ne sais plus. Ou un meuble gauche. Ah mais là, le Thaïlandais se sert à merveille de sa jambe gauche. Allez Fabio, allez. Elle a remise, voilà, ça qui est bien chez lui, c'est qu'il remise instantanément. Ouais là, le Thaïlandais est là, il est fort. Très fort cet Ishaï. Il est dans une position plutôt confortable maintenant. Ouais. Il est certainement en avance au point là. Il n'est pas débordé hein Fabio, il n'est pas, c'est pas comme s'il était débordé ou... Mais voilà, le Thaïlandais, il balance au moment où il faut. Il a piqué une, deux fois. Ils font... Voilà, ça c'est bien. But en jeu égal, mais pendant 10%, City Chai a été capable jusqu'à maintenant de prendre l'avantage. Oh ouais Fabio, ah ça c'est bien. Ah, un majeur qui sort un peu plus les points, pardon. Et ça s'est remis à saigner du côté du cuir chevelu. Vous savez, ils ne sont pas épuisés les deux hein, je veux dire, c'est pas... Il n'y a pas... Ah vous savez, ils avaient fait jeu égal la première fois. Oui voilà, mais là c'était... Il y avait de fortes chances qu'ils soient encore d'un niveau sensiblement égal. Oui, ça se joue sur pas grand chose, ça se joue sur une jambe gauche. Vous allez me dire, c'est beaucoup quand même. On disait tout à l'heure de Kem qu'il avait été champion de Thaïlande en 2007. Et bien, City Chai, lui, il est tout simplement l'actuel champion de Thaïlande dans la catégorie. Oui, effectivement, oui. Voilà, c'est bien ce que lui dit Nasser. Tu vas réussir s'il t'avance. Parce que le Thaïlandais, là, il s'installe, il est à sa distance. Voilà, il jette deux, trois petites bribes ici et là. Et puis, boum, avec son coup de pied, jambe gauche, de temps en temps, le cou, de temps en temps, le genou. Mais relativement souvent avec sa jambe gauche. Alors, sur les trois niveaux, en looky, il travaille énormément en ligne basse, en ligne médiane aussi. Et puis, il nous a surpris deux, trois fois avec le high kick. Coup de pied circulaire en ligne haute. Mais vous voyez, Fabio, il n'est pas fatigué, il n'est pas épuisé, il n'est pas groggy, il ne marche pas sur la pointe des pieds. Il n'est même pas marqué, hormis cette structure. Voilà, ça se joue sur pas grand-chose. C'est ça, chez les grands champions, ça se joue en général sur pas grand-chose. Oh là là, il est toujours un coup de pied spectaculaire. Toujours de la jambe gauche. Et très fort, ce Thaïlandais, mais vraiment très, très fort. Ah, c'est bien là, il a repris vraiment du poil de la bête. Voilà, il faut avancer, il faut avancer, travailler. Dans cette dernière reprise. Oh, attention. Il l'avait tenté au premier round, il le retente là. Le coup de genou sauté. Ah, mais des coups spectaculaires, il en a vu d'autres, Fabio Pinka, notamment lorsqu'il avait rencontré l'an dernier, Senchai. Ça reste quand même le seul non-Thai à avoir battu Senchai quand même. Ah oui, ça mérite de signer. C'est ça, ça fait dire ça, c'est... Ah, plus au cours de quel combat encore une fois. Combat en trois rounds en Italie. Et toujours, et encore, cette jambe gauche. Avec Siti Chai. Une jambe gauche remarquable. Et encore elle. Il a un bras à la place d'une jambe, vous voyez. Allez, voilà, c'est bien. Fabio, il a plus accéléré dans cette reprise. Voilà, il est plus en mouvement, il donne plus de rythme. Mais il est repoussé, il n'arrive pas à avancer comme lui demande Nasser Kassem dans son coin. Ah, parce qu'en face quand même, il y a du... Ouf, un truc sur le high kick. Il a failli nous faire une série d'anglaises. On se contrôle mutuellement encore à quoi, je l'ai vu. Ouais, c'est pour ça que là, dans les derniers instants, Fabio n'a pas vraiment intérêt à y aller. Voilà, il vaut mieux partir peut-être dans des échanges à cette distance. Et vous savez pourquoi on se contrôle dans le corps à quoi ? Parce qu'on sait qu'on est sensiblement pareil. Donc ça ne sert à rien. Allez, un peu de jambe droite là pour changer. Oh, et un coup à la Senchai, attention. Ouais, c'est dans le mouvement. Ouais, ouais, ce qu'il fait, on a l'habitude de voir... Parce que déjà, le coup porté par Citychai est à la limite de la régularité. Et voilà. Et pas grand-chose. Voilà. Il a fallu de... Ça s'est joué à quelques middles. Voilà. Pas fatigué, pas épuisé. Rien, enfin... Et le sourire, la satisfaction de Cranksac, l'un des trois organisateurs qui vient maintenant sur le ring. On va attendre la décision officielle rendue par M. Daniel Hallouche. Et voilà le coup de pied à Senchai. Mais Senchai n'a pas réussi à surprendre Fabio avec des coups de pied à Senchai. Alors ce n'est pas quand même Citychai qui allait y arriver. C'est clair. Et voilà, Citychai, vainqueur Logique, grande soirée pour...